On dit que les Bulgares sont émotionnels, avec un manque de confiance en soi-même, drôles, fortes, tétueuses, hospitalières, laboureuses. Il est bien vrai qu'on pourra donner des caractéristiques différentes comme aux Bulgares. Pourtant, je me demande souvent, pourquoi les autres aiment définir qui tu es et généraliser ? Pourquoi est-ce qu'on se donne des rôles en classe ? Et comment ces rôles te construisent comme individu ? L'identité est constituée de ton propre image de toi-même, tes qualités et tes défauts, aussi bien que ton sens d'appartenance dans la société. L'école est un premier endroit où on construit sa personnalité. Mais combien est-ce qu'on est influencé par les autres ? Oui mec, j'aime ton style. Tu achetais où ces pantalons ? Bœuf, c'est pas très important ? Dis donc, elle est très belle comme une vache aujourd'hui, Sabine. Oui, mais tu sais quoi ? J'ai entendu parler qu'elle soit maintenant avec Valérie. Tu rigoles avec le meilleur ami de son ex. Bon, au moins, il est libre maintenant pour moi. Oui, mais non, il est stupide, il ne te mérite pas. Selon ce qu'on fait et comment on s'habille, on est souvent étiquetés par les autres. Pourtant, je me demande souvent, où ira-t-on après avoir fini ce lycée ? Nous aimons notre société et nous nous y sentons bien. Pourtant, la vie politique en Bulgarie nous déplace. La plupart de nous ont planifié de partir à l'étranger après avoir fait ces études. Nous resterons en Bulgarie parce que nous croyons que notre génération pourra changer l'état de ce pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.